Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube Bobine et Pelote pour une vidéo qui est destinée aux débutants en tricot ou pseudo débutantes mais qui ont peur de se lancer dans un patron en anglais alors l'idée c'est que on va faire une petite série de vidéos pour tricoter ensemble un top que je vous mets ici qui est un patron gratuit en anglais sur sur Ravelry et en fait il est issu d'un magazine qui date de 1949 donc les explications sont en ligne il y a une personne là la photo je vous ai mise c'est une personne qui a qui a suivi les explications et qui a réalisé ce patron là j'aime beaucoup l'inspiration qu'elle a eu avec en rajoutant des rayures j'aime beaucoup le côté un peu vintage du top et je me dis que ce serait sympa de le faire ensemble alors pour cela il va vous falloir deux échevaux de laine fingering dans deux couleurs différentes fingering c'est de l'épaisseur de votre laine donc le fingering c'est 400 mètres pour 100 grammes ou 200 mètres pour 50 grammes si vous utilisez des pelotes je vous conseille de pas le faire en coton elle utilise de la laine merino la qualité d'être assez extensible et respirante l'été si vous avez peur de ça n'hésitez pas moi j'en ai plusieurs des tops et franchement je les porte l'été après quand il fait vraiment très très chaud que c'est la canicule de toute façon on a envie de rien porter mais pour la période du printemps début d'été et les soirées d'été fraîche ou les matinées d'été vous pouvez sans problème faire ça et puis le reste du temps de l'été vous allez à la plage tout simplement donc voilà alors pendant cette vidéo que j'ai déjà à peu près visionné je suis en train de faire le montage en fait vous allez avoir vous allez voir avec moi on va lire des explications je vais vous expliquer les mots les mots phares en fait des tutoriels des designs en anglais on va essayer de comprendre comment le modèle est construit et vous allez voir que j'ai envie de l'adapter ça c'est je peux pas faire autrement dès que je lis un truc de toute façon je me dis qu'est ce que je pourrais faire qui changerait la chose autre chose et qui est vraiment très embêtante je m'en suis rendu compte en fait après avoir choisi le modèle et comme j'ai pas j'ai vraiment envie de le faire je vais continuer à le faire c'est que pour le moment le modèle disponible que dans une seule taille on va dire pas dans une seule taille mais de la taille s à la taille m il n'y a pas de taille supérieure dans le patron c'est une seule taille je me demande je vais voir après comment le tricot se passe si ça se passe bien je vous donnerai les explications je vous écrirai le tuto et je vous les donnerai je graderai pour pour vous ayez les tailles alors j'irai pas forcément super loin dans les dans la gradation parce que ce sera un patron gratuit mais en tout cas j'aimerais bien vous permettre de pouvoir le tricoter par la suite ensuite qu'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo vous allez aussi voir comment on fait d'un écheveau un cake de laine vous allez voir également comment je fais mes échantillons comment je mesure mon échantillon comment je le bloque voilà et comment je choisis ma taille et comment je je lis le patron pour qu'il s'adapte à moi voilà donc déjà ça fait beaucoup sur une vidéo alors faut savoir qu'aujourd'hui j'en suis déjà aux côtes donc vous allez voir qu'en fait je vais terminer la vidéo on commencera les côtes ensemble et je vous prévois une prochaine vidéo où on va faire les côtes et on va aller jusqu'en haut des emmanchures après on fera certainement une vidéo pour le devant et le dos et une autre vidéo pour les manches et après ce sera terminé donc ça fait une petite série de vidéos à regarder donc je vous laisse avec le premier opus où vous allez voir je lis le patron avec vous et puis voilà j'espère que cette expérience vous plaira pour celles qui ne sont pas débutantes en tricot je suis pas certaine que ça vous intéresse plus que ça mais si vous avez envie de regarder une vidéo découverte bobine et pelote à votre guise allez je vous laisse là ok alors je suis en sortie avec les garçons et j'ai pris je me suis dit qu'on allait prendre le petit le petit pdf que je vais vous mettre en lien et qu'on allait bosser dessus ensemble pour essayer de comprendre le début l'idée c'est qu'en fait c'est un duo au départ et nous ce qui nous intéresse c'est le jumper jumper c'est le pullover en anglais il n'a pas de nom moi j'avais envie de l'appeler jumper 49 parce que je trouvais c'était rigolo donc on va partir là dessus c'est le jumper 49 qu'on va tricoter ensemble donc on va traduire ça on va traduire ça on va essayer de comprendre ça et on comprend un petit peu le comment est construit le patron donc materials required c'est ce dont vous allez avoir besoin pour tricoter le petit top donc six kinds sun glow shrink proof alors là c'est des mots qui font peur il faut oublier ce qui est important comme mot c'est sky c'est les écheveaux ou les pelotes si vous voulez ensuite donc le fait qu'un est six on s'en fiche un peu parce que j'imagine que c'est une laine qui n'existe plus depuis 1949 faudrait peut-être aller vérifier mais en tout cas faut savoir que ça c'est écheveau ce qui est important aussi c'est le free ply free ply fingering wool donc ça veut dire que les tricoter en laine en épaisseur fingering fingering ça veut dire que pour 100 g vous avez 400 mètres de fils ou pour des pelotes pour 50 g vous avez 200 mètres de fils elle elle a utilisé une laine qui est retordu je sais parce qu'en fait il est indiqué que c'est une laine free ply ça veut dire qu'elle a trois brins dans un que le fil est constitué de trois brins qui sont retordus l'un les uns avec les autres ce serait une laine ce qu'on appelle single il n'y aurait qu'un seul brin donc on sait qu'elle a utilisé six écheveaux de cette laine là qui est une laine fingering retordu voilà shade c'est le coloris donc on s'en fiche aussi un petit peu en tous on sait juste qu'elle a utilisé du rose profond deep rose alors deux prs de d'aiguilles à tricoter donc c'est à dire deux paires d'aiguilles à tricoter et alors ce qui est important c'est que le numéro des aiguilles donc deux paires d'aiguilles à tricoter numéro 10 et 12 alors on est sur un patron qui est un patron en américain qui a été fait aux états unis et donc il faut faire une concordance ce que je suis allée voir et je voulais vous expliquer qu'en fait quand on voit 10 et 12 on a l'impression qu'en fait 10 ce sont les plus fines et 12 les plus larges mais en fait pas du tout le système américain il est inversé au nôtre donc je vous ai noté une équivalence là sur le côté donc en fait 10 c'est 3,25 mm et 12 c'est 2,5 mm donc ce que je comprends moi c'est qu'elle a utilisé pour les côtes des aiguilles 12 donc des aiguilles 2,5 mm et pour le corps des aiguilles 3,25 mm voilà press tads alors ça je sais pas pas qu'on regarde je vous écrire et un crochet crochet et hook ça veut dire la même chose press tads ça doit être des anneaux marqueurs en fait je vais regarder donc revenu à la maison puisque toute façon je n'avais plus de batterie donc je pouvais pas filmer on en était donc ici press tads ce sont des boutons pression j'ai regardé donc boutons pression je sais pas pourquoi peut-être parce que l'encolure est assez haute il doit y avoir un moment des boutons qui sont prévus je pense pas qu'on va les mettre et sur la version que j'ai vu sur la ballerie l'encolure est assez large donc je pense pas que ce soit vraiment utile on verra ça plus tard en tout cas les mesures c'est là que ça commence à devenir un petit peu embêtant après lecture donc d'après ce que je comprends ce pull a été tricoté et disponible dans une seule mesure la longueur du haut de l'épaule jusqu'en bas du pull fait 20 inch un inch c'est 2,5 cm ce qui fait que ça fait 50 cm de hauteur le tour de bus est de 80 à 85 cm ce qui est vraiment pas beaucoup on va dire tout le monde n'a pas un tour de poitrine de 85 après c'est un un tee shirt qui se porte vraiment serré certainement avec une aisance négative donc à voir et length of sleeve seam c'est la longueur de la couture de la manche et ça ça fait 5 inch 5 x 2 donc ça fait 12 12,5 donc c'est un petit peu long je vais vous montrer le modèle initial donc si on regarde en fait les en dehors des notes le modèle initial donc les mesures c'est bien ça non c'est la même chose et si on regarde le dessin donc effectivement le col est très haut et avec une image donc le col est très haut et c'est pour ça qu'il doit y avoir des boutons pression en haut derrière le dos mais sur la version ici elle a fait une encolure beaucoup plus dégagée et il n'a pas fait de colle montant en fait donc je pense qu'on va faire cette modification là aussi en revanche ce que je voudrais voir on va aller voir son projet c'est est ce que c'est un raglan on va aller voir après sur le patron ce qui est noté ça a l'air d'être des manches montées j'aimerais bien voir précisément mais peut-être qu'on fasse une modification c'est un peu bizarre ce qu'elle a fait sur les manches en fait si je regarde de près bon donc alors ce qui est assez intéressant dans le patron là qui va vous faire sourire et qui m'a fait sourire quand je l'ai compris c'est qu'elle dit que c'est effectivement donc c'est pour un tour de bus de 80 85 je pense qu'une aisance négative peut être bienvenue parce que c'est vraiment très près du corps en revanche si on veut une tour de bus de 90 cm elle nous propose d'utiliser des aiguilles numéro 9 donc 3,5 à la place de numéro 10 3,25 donc d'augmenter la taille de l'aiguille pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance sur le sur le patron c'est pas vraiment conventionnel on va dire comme comme chose mais bon c'est pas grave continuons on va aller aujourd'hui jusqu'au jusqu'au jusqu'à l'échantillon et ensuite on va on va essayer de comprendre comment est construit le patron avant de avant de se lancer et essayer de comprendre aussi ce qu'on va faire comme modification si on a si on a besoin après je vous guiderai de toute façon ne vous inquiétez pas donc partie importante en anglais les abréviations qui font qu'ensuite le patron est très très court je peux vous le montrer on fait donc deux pages c'est très très simple on va vite c'est pour ça que je vous dis qu'on va vite comprendre si c'est un raglan ou non je n'ai pas lu en détail je le dis avec vous en même temps je le découvre en même temps que vous donc abréviation quand on voit écrit cas ça veut dire knit knit c'est tricoter à l'endroit ok donc si on vous dit k12 ça veut dire tricoter 12 mailles à l'endroit tout simplement paix à l'inverse peur tricoter à l'envers ok ce qui fait que quand on fait des côtes 1 1 souvent il ya écrit k1 p1 et repeat jusqu'à la fin du rang ok st stitch c'est la maille tog pour together ça veut dire ensemble souvent c'est pour tricoter de maille ensemble par exemple dc double crochet et donc ça double crochet comme on est en us je vous montre alors là je suis sur le site le crochet devano point fr et on trouve très rapidement en cherchant là j'ai cherché crochet us fr en fait le tableau de qui vous permet en fait de faire la correspondance entre ce que ça veut dire donc le double crochet là où on pourrait penser que c'est une double bride en fait c'est ce qu'on a ici en fait ça correspond à une bride ok donc on va se le noter ça doit être l'encolure qui doit être fait comme ça mais bon là je suis un peu dubitative je suis pas sûr qu'on utilise le crochet au final en tout cas moi je suis pas certaine mais bon à voir donc tension tension c'est ce que vous allez trouver aujourd'hui dans les patrons et qui est écrit gage gage c'est l'échantillon tout simplement donc c'est en fait là on vous donne une indication de tension donc de votre tissu alors là il est écrit 7 streets one inch 9 rose one inch seven streets ok donc un inch c'est 2,5 cm donc ça veut dire que pour 2,5 cm on a 7 mailles et 9 rangs donc on multiplie par quatre ce qui fait 28 par 36 pour un échantillon de 10 par 10 donc l'échantillon c'est ça ok là elle n'indique pas dans quelle dans quelle aiguille elle le fait en revanche ce qu'on va faire nous c'est utiliser les aiguilles les plus larges c'est à dire 3,25 voire 3,5 ou 3 on va tester en fait sur notre échantillon moi je pense que je vais tester en 3,5 et je vais tester en 3 je vais vous montrer comment je fais voilà alors maintenant allons naviguer dans le patron vite fait pour essayer de comprendre comment il est construit déjà tout simplement quand vous avez excusez moi pour le fil du téléphone c'est pas très intéressant je vais reculer donc le patron est construit donc en morceaux puisqu'on tricote d'abord le bac c'est le dos front le devant si vous avez fait un peu d'anglais vous le saurez short sleeves qui veut dire les manches courtes neck band la bande de l'encolure pardon et shoulder pads alors ça je sais pas ce que c'est un oui c'est des pattes de pattes d'épaule ouais alors bon ça on va voir shoulder pads on va aller voir sur le sur le patron shoulder pads je sais pas elle a dû mettre peut-être effectivement des choses comme ça oui effectivement elle a mis des des petites pattes sur les sur les épaules bon écoutez je sais pas trop je pense pas qu'on va le faire c'est pas prévu ah oui ce que je voulais voir c'était si effectivement c'était un si c'était un un raglan ou des manches montées je voulais voir si sur le patron c'était des raglans un raglan ou des manches montées là comme ça sur le dessin ça a l'air de monter même en augmentant autour de la poitrine et ça ça me plaît pas trop moi ce que je voudrais c'est plutôt faire la version de squinty knits qui l'a fait droit et en fait je pense qu'elle a galéré là mais c'est possible que je le transforme en raglant s'il faut on va réfléchir à ça d'ailleurs ça va vous nous pas ça va nous permettre de voir comment le comment le créer ok je suis retourné voir là parce que je me pose pas mal de questions je suis retourné voir les retours de squinty knits sur sa réalisation donc elle a utilisé des aiguilles deux et demi elle a utilisé deux échevaux de laine et elle a l'air de dire qu'elle était short donc elle a utilisé un peu elle a fait quelques modifications sur le patron original vintage elle a fait des rayures donc ça moi je trouve ça très sympa et je pense qu'on va garder ça j'aime beaucoup son rythme de rayures donc on va le garder elle a augmenté le nombre de mailles de sur le corps parce qu'elle a un problème avec le avec le gait justement donc avec l'échantillon et les manches ont été qu'est ce qu'elle dit quand elle dit dream up on the spot et les manches ont été complètement revues en fait on the spot sur le dessus par manque de laine oups donc elle a galéré sur les manches je vois pas trop ce qui fait peut-être que ça agrandit son ça agrandit en fait j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu plus près je suis désolée je trouve ça très bizarre ça donc ça a l'air d'être un raglan sur le patron mais et du coup je pense que quand elle a manqué de laine ouais je pense qu'en fait que le truc il est là elle a pas la même forme parce que comme elle a manqué de laine elle n'a pas fait des manches à la longueur souhaitée ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la longueur des manches normalement c'est 5 inch 5 inch ça fait 10 ça fait 12,5 cm la longueur des manches moi j'aime bien mais les manches ronds qu'elle a fait et en fait je pense que comme du coup les manches se commencent du bas ça commence de là en fait par les côtes et on les remonte comme elle s'est retrouvée en galère de fil et ben elle a elle a cousu elle a fait ce qu'elle pouvait en fait et elle a cousu et du coup les manches se relèvent et et du coup ça élargit quand elle le pose sur elle ça élargit l'encolure ici je pense qu'en fait le truc il est là donc ce que je trouve très bizarre c'est que là en fait sur la photo on voit pas du tout de couture là sur les manches donc c'est très 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 bizarre ça ça me pose un peu problème mais c'est pas grave on va faire des mesures je pense pour se caler je vais faire les mesures pour vous pour essayer de comprendre par rapport à l'aisance ce qu'il en est et ce qui est sûr c'est qu'on va le tricoter en rond j'hésite à le tricoter en top-down parce qu'elle est en fait tout ce tout se tricote du bas vers le haut en morceaux et ensuite tout est assemblé avec une couture j'hésite en fait à tout changer quoi et en faire un patron à part entière j'hésite en fait mais en même temps pourrait très bien le faire en bottom up et puis les deux devant en même temps comme ça on pourrait l'essayer aussi à voir ok donc parlons laine qu'est ce que je vais faire je vais utiliser ces deux laines désolé la luminosité est pas très très bonne il est 19 heures en fait la fenêtre est grande ouverte ça c'est cool deux laines qui m'ont été offertes par galounide le gaël qui viennent du canada du québec et donc ce sont deux fils fingering alors comment je sais je fais vraiment pour celles qui n'y connaissent pas forcément grand chose donc je le sais c'est pas écrit fingering dessus si peut-être si c'est écrit sur celle là donc la fingering donc merci c'est écrit mais si c'était pas écrit je le saurais puisque là on a 350 mètres et 100 grammes donc ça il faut que vous le notiez quelque part si vous ne connaissez pas celle ci c'est 68% laine superwash fin merino 32% nettle ok nettle c'est de l'ortie donc je sais pas ce que je sais pas ce que ça donne mais en tout cas cette laine est très belle elle est un petit peu poilu et elle est gris clair avec des speckles gris et violines très très beau je savais pas quoi en faire donc du coup il y a même des parties un peu avec du jaune et donc ça vient de untuned out et c'est fait undyed in canada made in italy donc ça vient d'italie au départ voilà et alors il y a toujours une indication il y a toujours une indication de gage justement donc là il y a écrit 27 à 32 streets donc sts streets donc my non c'est pas street c'est stitches 27 à 30 de stitches pour 10 cm donc là nous on a un échantillon de 28 donc on est bon ça ça peut vous aider aussi pour choisir votre votre laine et je vais mettre en combo avec cette superbe laine que j'adore la belle de artfield sur laquelle j'avais craqué justement avec gaël quand on était allé à l'écheveau solidaire et elle avait vu que j'avais vraiment eu un coup de coeur voilà donc elle m'en a offert une et j'en achète très certainement prochainement pour m'en faire pour en avoir trois parce que j'adore cette couleur elle est vraiment très très belle il y a beaucoup de nuances elle est profonde j'aime beaucoup c'est le coloris cabernet et belle c'est merino wool super wash et nylon 80% de laine 80% nylon et là 100 g 354 m donc on a même dans la même grosseur de fils c'est un tout petit peu plus épais qu'une fingering normale qui est plutôt du 400 m ce qui est pas plus mal parce que moi j'ai tendance à tricoter lâche donc mon tricot sera plus dense et ça c'est pas mal alors qu'est ce que je vais faire de ces chevaux je peux pas les tricoter comme ça je vais devoir les mettre en cake ou en pelote donc je vais vous montrer cette étape là d'ailleurs on me l'a souvent demandé des personnes qui débutaient et qui y avait en main des écheveaux comme ça qui ne savaient pas quoi en faire je vais vous montrer comment on la met en cake et ensuite on fera l'échantillon et on s'arrêtera là peut-être qu'on fera l'échantillon et qu'on montra les mailles on va faire ça et puis ensuite on arrêtera la vidéo à ce moment là et on se reverra une fois les côtes terminées et la prochaine étape avancée on va faire ça comme ça je vous donne rendez vous demain je pense ce matin pour la mise en cake de ces laines et puis puis vous à tout de suite bon samedi je sais pas 27 avril quelque chose comme ça 26 25 je ne sais pas quel jour on est c'est pas grave on va mettre en cake c'est deux beautés pour le jumper 49 on m'a souvent demandé comment on faisait donc du coup je vais en profiter pour vous montrer comment on fait pour faire d'un écheveau un cake de laine et ce dont on a besoin pour faire un cake de laine c'est un peu le bazar sur ma table je suis en train de faire une tarte aux pommes en même temps j'aime bien faire plusieurs choses en même temps alors on a besoin de deux de deux ustensiles outils on a besoin d'un délidoire qui s'ouvre quand même pas une sorte de parapluie en fit qui s'ouvre et qui s'ouvre sur lequel on va mettre les chevaux donc je vais sur la table de ma cuisine c'est un peu le seul endroit où je peux mettre d'ailleurs donc pas trop choix ensuite on a besoin d'une chose comme ça ce qu'on appelle une bobineuse un bobinoir je crois que c'est masculin comme mot et donc en fait sur lequel on va poser ceci et je vais vous montrer comment ça se fixe celui ci il se fixe sur il y a une petite encoche là il se fixe sur une table ensuite il faut coincer cette petite barre c'est pas forcément évident à faire voilà ça j'avais pas compris qu'il fallait le faire au départ donc que je vous le dis et puis ensuite ensuite on vient visser cet embout comme ça je suis un peu désolé mes explications sont sommaires mais il ya des vidéos qui sont très bien faites n'hésitez pas à les voir donc là je vais commencer par bobiner la ancient art yarns qui est un mélange de superwash et de et de nettle donc d'ortie et qui est très belle je suis impatiente de l'avoir déployé c'est toujours agréable de mettre les l'années enquête parce qu'en fait on voit on voit la beauté de la laine quand elle est sur le dévidois je trouve que c'est beaucoup plus c'est vrai c'est très agréable c'est très beau voilà je montre un petit peu la beauté de cette laine avec toutes ses nuances pas mal de gris alors sur celle ci là je viens de faire le tour je crois qu'il ya qu'un seul neuf j'ai l'impression qu'il ya qu'un seul neuf donc parfois vous pouvez avoir plusieurs nœuds comme ça et celui là je pense que ouais alors je le coupe donc je prends le fil et je coupe ensuite il ya un fil qui est entouré autour des chevaux je vais vous montrer donc ici on a les fils de les chevaux qui partent donc c'est ces deux là ce sont ces deux là il y en a un qui est de l'intérieur mais les chevaux et l'autre qui est de l'extérieur il ya également ce petit fil qui est souvent entortillé en huit autour de la laine pour l'aider en fait pour pas qu'elle s'en mêlent donc on a juste à tirer dessus et à l'enlever ensuite on prend le petit bout de fil on l'amène jusqu'ici on fait passer dans le petit trou ici et on va le bloquer sur l'encoche qui au dessus au dessus je vous montre donc on le fait passer par ici et on le coince dans l'encoche ici ensuite on peut commencer à tourner au départ doucement et puis après vous pouvez accélérer tranquillement une fois le cake terminé ici vous avez juste un pouce avec le et hop et je l'enlève et donc là votre cake de laine prêt à être tricoté soit vous commencez par le fil de l'intérieur soit le fil de l'extérieur moi je commence souvent par l'extérieur je faire pareil avec la très belle laine la belle de artfield justement et et puis après on va commencer l'échantillon je vais vous expliquer ce que je fais en fait après avoir mis en cake donc je suis en train de bobine et cette seconde laine et je vais juste vous dire que c'est vrai qu'en ouvrant les chevaux je me suis rendu compte que c'était pas du tout le même type de fils elle est beaucoup plus extensible beaucoup plus ronde beaucoup plus retordu je vais vous montrer ça après un petit peu en détail voilà mes deux fils bobine et donc je voulais vous montrer un petit peu je passe à la façon dont le fil est retordu je crois si ça va marcher voilà et la qualité des fils qui est différente la belle de artfield est très élastique là où le mélange mérinos orti n'est pas du tout on le voit je sais pas si vous voyez mais il est beaucoup plus retordu sur elle même que l'autre alors ça va pas trop me poser problème je décide de quand même les garder ensemble pour les tricoter ensemble voilà il aura peut-être un peu moins d'élasticité que si je tricotais seulement avec de la belle de artfield ça c'est clair mais du coup il aura un peu de tenue aussi c'est pas mal alors qu'est ce que je fais après avoir bobiné eh bien en fait je vais commencer mon projet en écrivant dans un carnet dans un là en fait c'est plutôt un classeur en ce moment pour moi de suivi de projet alors je crois que j'ai des feuilles qui sont libres voilà donc on va prendre une petite feuille bon elles sont pas vous voyez c'est pas nickel et tout mais c'est juste pour prendre des petites notes pendant le pendant la réalisation alors je note le titre le nom du patron que j'ai décidé d'appeler jumper 49 ça me plaisait bien ensuite je vais noter le je vais noter plein de spécificités alors qui est le qui a écrit le patron alors là c'est un petit peu particulier ensuite je note le type je note également que c'est une pièce en fait ça c'est une petite typologie de produit de produits de projets que je me note donc ça c'est un petit top de ce côté on met top ici on met la qualité du film ça permettra à la fin de l'année de savoir combien j'ai tricoté de projets en fingering et donc on va mettre mérinos voilà ensuite donc on va noter ici échantillons recommandés c'est ce que je vous ai dit la dernière fois c'est à dire ça fait 28 par 36 en aiguille alors généralement c'est ce qu'on avait dit je me souviens plus que j'ai dit 9 ou 10 c'est ça ouais 10 et 12 donc ça veut dire que en aiguille 3 25 voilà donc voilà ce que j'ai noté pour le moment après je vais noter mon échantillon je pense le faire en aiguille 3 parce que c'est souvent comme ça que mon jersey est le plus joli et on va faire simplement des rayures voir ce que ça donne et puis à ce moment là après on parlera de la suite donc je tricote en neat pro symphonie c'est vraiment les aiguilles que je préfère donc j'ai pris un câble je sais plus combien c'est je crois ça doit être 60 voilà donc je décidais de tout vous montrer parce que je me dis que ça peut être une vidéo pour les débutants ça peut être pratique pour vous donc j'utilise le petit la petite tige pour ensuite passer dans le trou qui est ici et on sert si vous n'avez jamais utilisé d'aiguille circulaire interchangeable ça vous sera peut-être utile vous pouvez bien sûr faire votre échantillon avec des aiguilles droites moi j'utilise les aiguilles que je vais prendre par la suite qui sont des aiguilles circulaires parce qu'à un moment je veux tricoter en rond mais c'est aussi parce que maintenant je tricote plus qu'avec des aiguilles circulaires ça m'arrive de temps en temps d'utiliser des aiguilles droites je sais pas de temps en temps mais très rarement quand même voilà aiguilles serrées on est prêt je vais faire un long tail caston voilà et puis on va faire des rayures elle a fait des rayures de trois rangs donc on va faire la même chose et puis voilà après on voit alors pour faire mon échantillon l'échantillon recommandé et 28 mailles donc en fait ce que je fais c'est que je monte toujours 6 à 8 mailles en plus donc long tail caston vous me direz en commentaire si vous avez besoin d'avoir des liens vidéo je sais pas si j'aurai assez de fil là 33 avec 34 mailles j'ai mes 34 mailles bon alors maintenant je vais faire trois rangs de points mousse donc tout à l'endroit aller retour je tricote en aller retour ça serait intéressant de l'avoir aller retour et en rond mais en fait moi quand je me cale sur mon aller retour on va avoir d'aller retour en haut pour tricoter le haut le devant et le dos donc je me cale en fait là dessus et après je sais qu'il faut que je prenne des aiguilles un peu plus large parce que ma tension est plus serré en rond qu'en aller retour donc je vais me caler sur l'aller retour et puis et puis voilà après j'adapte donc oui trois rangs trois rangs en point en point mousse trois rangs à l'endroit et ensuite de chaque côté je garderai deux mailles en point mousse comme j'ai noté 34 je pourrais calculer sur 30 mailles mon échantillon c'est parti donc je vais commencer la première rayure ok donc bien entendu j'ai fait des rayures 4 parce que sinon j'ai mon fil qui n'est pas de mon côté non les les matels aurait compris rapidement je constate rapidement que alors mon tissu il est joli mais alors c'est clair que j'aurai beaucoup plus que 10 cm et de toute façon je le sais parce que je tricote tellement lâche que c'est rare que j'ai des bons échantillons donc je pense que je vais faire mes cinq centimètres et puis je vais je vais faire avec des aiguilles deux et demi je vais vous montrer comment je fais ok je suis à 5 cm donc je vais faire sur l'envers avec la nouvelle couleur je vais faire un rang tout à l'endroit je reste en aiguille 3 pour le moment au rang suivant je prends mes aiguilles deux et demi ok donc j'ai fait mes cinq centimètres en haut mais cinq centimètres en bas et pour terminer je vais faire deux rangs deux rangs endroit et je vais rabattre sur le rang suivant tout simplement et après on discute de cet échantillon on s'amuse ok donc on va ranger un petit peu parce que c'est le bazar mon échantillon alors on en était là l'idée c'est de le mesurer alors avant blocage et après blocage voir si la laine bouge et là donc j'ai fait en aiguille 3,5 et en aiguille 2,5 et je vais écrire en aller retour pour ne pas oublier parce que j'ai une mémoire un peu limitée parfois ok alors c'est parti donc avant blocage donc je mesure je vais rapprocher je prends une règle tout simplement et je me cale généralement là où je peux appuyer correctement mon échantillon il va bloquer donc c'est pas forcément évident on va essayer de le mettre voilà hop c'est parti 1 2 3 4 5 6 24 en aiguille 3 et alors en aiguille 2,5 25,5 1 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, x 30 x 30, x 32, c'est pas clair 3, 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 Voilà Bon, en 2,5, j'ai 25,5 x 32, à la place de 28 x 36 Je vais le bloquer, ça risque de bouger un petit peu Et on recompte après, et puis après on voit ce qu'on fait En tout cas, j'aime bien le rendu en 2,5, en aller-retour ici Là c'est pas mal, mais c'est un petit peu plus lâche Un peu moins régulier, là j'aime bien Et alors, je suis super contente, c'est très joli, c'est rire J'espère que le foncé ne va pas dégorger Ça permet ça aussi, le blocage De voir s'il n'y a pas de soucis avec la teinture Voilà Ok, pour bloquer On bloque l'échantillon La laine a bougé Je le vois Voilà Mon échantillon est prêt à sécher Il va sécher assez vite, je pense Et puis On pourra mesurer, mais déjà à l'œil nu, je vois que ça a un petit peu bougé Je ne l'aime pas énormément Bon Le lendemain L'échantillon est sec Il est beau, je l'aime bien Donc j'ai refait mes calculs Et je vais vous expliquer Ce que je vais faire En fonction du patron Donc j'ai mesuré On va revenir par ici Donc là J'ai mesuré avant blocage et après blocage En aiguille 3 et en aiguille 2,5 Tout en sachant que Je pense qu'on va partir En aller-retour Sur des aiguilles 2,5 Puisque j'aime beaucoup le rendu Je le trouve beau Il n'est pas trop aéré Tout va bien Je pense que je vais tricoter en rond En aiguille 3 Voilà Donc j'ai mesuré Et on va partir Sur cet échantillon là Bien qu'il soit différent De l'échantillon recommandé Qui est donc 28 par 36 Alors en hauteur On est pas mal On a quasiment pareil Mais en largeur On n'a pas la même chose Alors comment on fait Dans ces cas là Ça va me permettre De vous expliquer Qu'est-ce que j'ai fait On va aller de plus près Je suis allée voir Dans mes explications J'ai lu le premier Le premier paragraphe Du dos Donc bac le dos Donc il explique Qu'en utilisant Les aiguilles numéro 12 Donc c'est des aiguilles 2,5 Donc on commence par le bas Donc on va tricoter d'abord Les côtes Avec des aiguilles plus petites On monte sans maille On travaille Rock in rib Travailler work Ça c'est un mot Je pense que vous connaissez Ribs ce sont les côtes Off K1 P1 Ce qu'on a dit La dernière fois C'est que K c'est knit P c'est purl Donc ce sont des côtes En fait Une maille endroit Une maille envers 4 inches Donc ça Ça fait 10 cm Pour 4 inches En fait Alors là Entre parenthèses Il y a écrit Working one street row Into back of street Ça veut dire Qu'il faut En fait Que vous travaillez Vos mailles Par le brin arrière Donc en fait Ce sont des côtes torse Ensuite Changer Alors là où je ne comprends pas C'est ce qu'il faut faire Les côtes torse Sur chaque rang Je ne sais pas Il faut voir Après vous faites Les côtes que vous voulez Vous pouvez faire Des côtes normales Moi je vais voir Ce que je vais faire Je pense que je vais quand même Faire des côtes torse Et je vais vous montrer Ensuite Changer En aiguille Numéro 10 Donc en aiguille Plus large Et travailler In st.st. Ça c'est le Stockinette stitch C'est quelque chose Que vous retrouverez Dans les patrons St.st C'est stockinette stitch Et qu'est-ce que c'est Ce sont C'est du jersey Tout simplement Donc Si vous êtes en aller-retour C'est un rang en droit Un rang envers Si vous êtes en rond C'est tout à l'endroit Et là ensuite Il y a écrit Increasing one street Each end of every sixth row Donc ça veut dire Increasing C'est en augmentant D'une maille A chaque fin De sixième rang Jusqu'à ce que vous ayez obtenu 116 mailles C'est ça qui m'intéresse Donc increasing C'est un mot Que vous reviendrez Vous trouverez souvent Ça veut dire Donc en augmentant Et une maille A chaque fin Du sixième rang Tout simplement Donc nous En fait Comme on va travailler En rond Je vous donnerai Les indications Pour faire Pour faire ça Moi ce qui m'intéresse C'est savoir Que sur le dos On va avoir 116 mailles Alors je suis allée lire Le début du devant Et alors là La première phrase Est assez intéressante Et c'est celle-là Qui m'intéresse Vraiment Elle explique Sur le devant Que Work the same As for back Until armholes Mesure 4 3 quarts Inch Donc en fait Elle explique Que Work the same As for back Donc ça veut simplement dire Travailler Sur Travailler sur le devant Comme sur l'envers Jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'après Les armholes En fait Ce sont les Les emmanchures Donc C'est juste après Donc ça veut dire Que le devant Et le dos Jusqu'à ce qu'on les relie Pour faire Chaque côté Séparément C'est travaillé De la même façon Donc Petit calcul Par ici On va se rapprocher encore 116 mailles Devant Plus dos Ça fait donc 232 mailles Comme nous On va travailler en rond On va enlever Une maille de chaque côté Qui sont en fait dédiées A faire la couture Donc nous On va les enlever Donc on a Si on travaille en rond En scalant sur leur modèle On aurait besoin de monter 228 mailles Non On aurait besoin de monter En fait Au départ 200 mailles Moins 4 mailles Donc 96 mailles Pour arriver au final Au niveau de la poitrine A 228 mailles C'est ce qui nous intéresse En fait Je veux calculer Savoir s'il y a de l'aisance Ou non Déjà J'ai d'abord fait ça Donc je me suis dit Voilà 628 mailles Égale 10 cm Donc 228 mailles Ça fait 80,4 cm Et elle expliquait Effectivement Que là C'est un tour de bus De 80 à 85 cm Donc ce que je comprends C'est qu'en fait Il n'y a pas d'aisance Au niveau de la poitrine Sur ce modèle Donc moi Je n'ai pas 28 mailles J'en ai 24 J'ai 24 mailles Au lieu de 28 Donc 24 mailles Des centimètres Donc 228 mailles Ça me fait 95 cm Ce qu'il faut que vous voyez C'est à dire que Si vous avez le même Enchantillon que moi Et si vous faites 95 cm De tour de poitrine Vous n'aurez pas d'aisance Et votre t-shirt sera ajusté Je pense qu'il faut Qu'il soit ajusté C'est important Donc On va tourner peut-être Si 228 mailles Égale 95 cm Moi En tour de poitrine C'est 90 Donc là On fait le fameux jeu Du produit en croix Je vais faire le calcul Et bien ça fait 216 mailles Voilà Au niveau de la séparation Devant dos Je dois avoir 216 mailles Sur mes aiguilles Ok Mais ce que je voudrais C'est avoir peut-être Le même fit Sur le bas du pull Donc On est passé de 228 mailles Non On est passé De on a dit De 96 mailles A 228 96 mailles A 228 Donc Si pour 196 mailles Je vais De 196 A 228 Ça veut dire Si je vais En fait là Si je vais De 196 On fait donc 228 moins 196 Ça fait 32 Et 32 divisé par 4 Ça fait 8 Donc en fait Pourquoi je fais 32 divisé par 4 Parce qu'en fait C'est le nombre d'augmentation Qu'on va faire sur les rangs Donc en fait On va augmenter 8 fois 8 fois Donc on va rajouter 32 mailles Donc moi Comme en fait Je veux avoir 196 Donc c'est pas ça Ça c'est une erreur de calcul Donc comme je veux avoir 196 mailles au final En fait Je fais 196 Moins 32 Et ça Ça me fait 164 Donc ça veut dire Qu'il faut que j'ai 164 mailles De montage Au départ On va mettre Nombre De mailles Montage Écoute 1-1 Et ensuite Quand je passe En stockinette Je vais faire Tous les 6 rangs C'est ça Tous les 6 rangs Donc on va faire Monter 100 Monter 164 mailles Tricoter En côte Torse 1-1 Pendant On a dit Combien 10 cm Passer En jersey Slash Rayure Moi je vais faire Rayure 3-3 Je vais me le noter Parce que les rayures 4-4 Elles sont un petit peu Large J'ai envie d'en avoir Moins 3-3 Je trouve ça Plus petit Ça sera mieux En rayure Passer en jersey Rayure 3-3 Et augmenter 8 fois Tous Les 6 rangs Donc ce que je vais faire C'est que On va monter les mailles Je vais vous mettre Les indications du début Et on va publier la vidéo Comme ça On est d'accord Qu'on part sur un patron Qui se fait Quand I am Pour le moment Je verrai par la suite Si je le grade Si le rendu me plaît Si je le grade En tout cas On a déchiffré Le début du patron On a même réalisé Un échantillon Et fait des modifications Sur le patron Donc Donc voilà Donc on va monter Les mailles Alors je vais faire Un long tail caston Et monter les mailles Et puis on finira Avec cette petite séquence Et on se retrouvera Semaine prochaine Pour la suite du corps Et le début des augmentations Si vous voulez Je vous montre Je vous montrerai Début de semaine prochaine Les côtes Parce que je pense Que je vais juste en faire Un petit peu là Et voilà Alors j'ai monté Mes mailles Ce que je vais faire C'est qu'en fait Je vais faire Deux trois rangs En aller-retour De côte Parce que Comme ça Ça me permet De ne pas twister Mes mailles Et c'est vrai Que c'est un peu embêtant Quand c'est le cas Donc je fais toujours ça Après je finalise La couture à la fin Et ce que je vais faire aussi C'est que je vais passer Sur un câble plus court Parce que là Le câble que j'ai pris Est un tout petit peu Trop grand Pour pouvoir tricoter en rond Sans faire du magic loop Et j'ai pas envie De faire du magic loop Pour info J'ai pris mes aiguilles Trois Directement Parce que Alors il y a deux choses Parce que déjà Un en rond Je tricote plus serré Mais normalement Je devrais prendre Quand même 0,5 de moins Mais je le fais pas Parce que j'ai pas envie D'avoir des côtes Trop serrées En fait A la taille Pour pouvoir être plus à l'aise A vous de voir Vous pouvez très bien Prendre 0,5 Une demi taille Et en fait En moins de Par rapport Entre les côtes Et le jersey Si vous voulez avoir Un t-shirt plus serré A la taille Moi je sais que Les côtes torse Vont serré Je connais comment je tricote Donc je me dis Que c'est pas forcément utile Donc en fait J'ai mis des aiguilles 3 Sur deux câbles J'ai pas mis d'embout Là il faudra peut-être Que j'en mette un Quand même Rapidement Mais pour le moment Non Donc je fais quelques rangs Et après je monte en rond Puis je vous montrerai Donc je viens de relier En rond Mon tricot Alors pour info J'ai fait Un rang en droit Avec la maille en droit Torse Maille en droit Maille en vert Maille en droit Torse Maille en vert Maille en droit Torse Maille en vert En retour Maille en droit Normal Maille en vert Torse Etc Et ensuite Je viens de relier en rond En vérifiant bien que c'est pas Twister Bien entendu Et là je vais pouvoir continuer En maille en droit Torse Maille en vert Pendant 10 cm Donc voilà Mes côtes sont lancées On va arrêter la vidéo Cette première séance Jumper 49 Ici On se retrouve peut-être La semaine prochaine Pour le début du jersey En rond Et des rayures en rond J'aimerais vous montrer ça Et puis Voilà Je vous mettrai sur le blog Le petit lexique Pour Pour ce patron Et un petit lexique Français Anglais Je vous mettrai également Le début De la réalisation Ce que j'ai fait Et puis Voilà Sinon je vous mettrai peut-être Le pdf en anglais Du patron initial Tout ça je vais le mettre Sur le blog je pense Donc je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour voir un petit Peu où on en est Ou peut-être dans 10 jours Je ne sais pas Pour la réalisation De ce petit top d'été Inspiré Inspiration vintage Et puis on verra A la fin Quand j'aurai fini de réaliser Si je grade Pour les plus grandes tailles Ce serait quand même sympa Et puis C'est tout Et puis oui La semaine prochaine On va voir aussi Si on fait la même hauteur Que celle recommandée Ou si on le fait crop Et puis Les modifications Qu'on va apporter J'y réfléchis En parallèle Je vous laisse là Bon Tricot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada